C'est Stéphane Méditation, le rendez-vous pour redevenir zen en 5 minutes. Et alors comme la série l'indique, en fait je vous montre des pratiques que vous pouvez effectuer en moins de 5 minutes. Des pratiques courtes et simples que vous pouvez effectuer pratiquement de partout. Dans une salle d'attente, dans la voiture, dans un embouteillage. Les techniques n'ont pas besoin d'être forcément avec les yeux fermés. Pas besoin forcément d'avoir une posture de main très significative. C'est juste la philosophie des principes que vous pouvez retenir et effectuer à tout moment. Alors ça se passe en deux temps. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc 2 minutes de partie explicative et théorique. Cette méditation, elle m'a été transmise par des moines bouddhistes thaïlandais. Et c'est très simple. Quand vous commencez la méditation, le but c'est de focaliser votre esprit sur un objet. Ça peut être une flamme, ça peut être un mantra, ça peut être votre respiration. Le problème, c'est que lui, le mental, il est toujours habitué à être occupé. On regarde la télé, on joue à un jeu, on pense à la liste de courses qu'on a à faire, etc. C'est comme un singe en cage. Il veut toujours sauter et s'accrocher à quelque chose. Du coup, s'asseoir comme ça et rester focalisé sur sa méditation, sur sa respiration, c'est très difficile au début. L'esprit, le mental veut sauter, veut partir, veut penser au passé, au futur. Du coup, si vous ne restez que focalisé sur votre respiration, vous vous ennuyez rapidement. Et parce qu'il y a ennui, hop, on va sauter sur quelque chose d'autre. Alors l'idée, dans cette méditation, c'est de changer l'objet sur lequel on focalise, à chaque respiration. Et on a un outil qui est super utile ici, c'est le corps physique. Donc en fait, on va penser à la partie droite de notre cerveau, à la partie droite de notre cou, à la partie droite de notre épaule, notre hanche droite, notre fesse droite, genou. Vous avez compris la suite, cheville, voûte plantaire droit, et puis on passe voûte plantaire gauche, cheville, genou, hanche, épaule, partie gauche du cou, partie gauche de la tête. Donc quand on dit penser, c'est-à-dire que chaque inspiration, et chaque expiration va se faire dans cette partie-là. C'est-à-dire, j'inspire dans la partie droite de ma tête, j'expire dans la partie droite. Et ensuite, j'inspire dans la partie droite de ma tête, j'expire dans la partie gauche. Etc. Deux vertus pour cette pratique, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas vous lasser facilement, donc ça devient comme un jeu, on peut faire circuler l'attention, et c'est comme si vous voyagez dans votre corps. Et vous allez voir que, souvent, on a la tête qui est, le mental, pardon, qui est emprisonné dans la tête. Vous avez l'impression que votre conscience est emprisonnée dans la tête. Et bien là, vous allez voir que vous pouvez accéder à d'autres parties de votre corps physique. Et ce n'est pas évident, on est dans un corps physique, mais non, vous allez voir que notre tête, souvent, on est dans le concept, et on n'est pas présent dans le corps. Et là, vous pouvez circuler dans votre corps physique. Et parce que vous circulez avec votre conscience dans votre corps physique, ça, ça active les énergies, en fait, à l'intérieur, de manière circulaire. Et si vous arrivez à affiner ce ressenti, vous êtes déjà sensible à ce genre d'énergie, vous allez sentir l'énergie qui circule à l'intérieur. Voilà, donc on a fini pour, j'ai à peu près, je pense, tenu les deux minutes de théorie. Maintenant, ça va être à vous pour la pratique. Vous allez écouter ma voix. À vous. On prend quelques secondes pour faire le calme intérieur. Et vous allez prendre votre main droite, la mettre sur votre main gauche. Et le pouce va toucher l'index. Et on ferme les yeux. Et on prend trois grandes respirations. Et on va commencer la pratique. Je pense à la partie droite de ma tête. Et j'inspire à l'intérieur. J'inspire dans la partie droite de ma tête. Et j'expire dans la partie droite de ma tête. Ça fait circuler de l'air dans ma tête. Ça rafraîchit cette partie. Et j'y mets toute mon attention, tout mon amour, toute ma bienveillance. Maintenant, j'inspire dans la partie droite de mon cou. Et j'expire dans la partie droite de mon cou. Je fais glisser ma conscience vers mon épaule droite. Et j'inspire dans mon épaule droite. Et j'expire dans mon épaule droite. Puis ma conscience glisse dans ma hanche droite. J'inspire dans ma hanche droite. J'inspire dans ma hanche droite. J'inspire dans ma fesse droite. J'expire dans ma fesse droite. Genou droit. Genou droit. Genou droit. Cheville droite. Vous inspirez. Vous expirez. Vous expirez. Voûte plantaire du pied droit. J'inspire. J'expire. Vous expirez. Vous expirez. Vous expirez. Vous expirez. Vous expirez. Cheville gauche. Inspire. Expire. Genou gauche. inspire, expire, fesses gauche, inspire, expire, hanche gauche, j'inspire, j'expire, épaules gauche, inspire et expire, partie gauche du cou, inspire, expire, partie gauche de la tête, j'inspire, et j'expire. Donc vous avez vu, c'est une pratique simple que vous pouvez effectuer n'importe où, les yeux fermés ne sont pas nécessaires, quand vous progressez dans la visualisation, même dans la voiture, vous pouvez faire circuler comme ça votre conscience à l'intérieur de votre corps, ça va être extrêmement utile même quand vous avez de la colère ou de la tristesse, au lieu de vous laisser emporter par l'émotion, dès que l'émotion arrive, tristesse, colère, angoisse, peur, hop, je fais circuler ma conscience. Et la colère, l'angoisse, la peur n'existent pas dans le moment présent, si vous êtes connecté à votre corps, l'émotion disparaît, automatiquement les émotions sont créées par des pensées, par des élaborations, des concepts qu'on souvenirs du passé. Dans le moment présent, le passé n'est pas là, ni le futur. Donc n'importe où, vous pourrez mettre en application cette méditation. Bien entendu, j'ai fait un seul cycle pour essayer de rester en dessous des 5 minutes, mais bien entendu, vous pouvez faire 2 cycles, 3 cycles, 5 cycles, aussi longtemps que vous pouvez. Moi, je vous souhaite vraiment d'y prendre goût. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, c'est gratuit, il n'y a plus grand chose de gratuit, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est une manière de faire connaître ces pratiques simples. Et je vous souhaite surtout beaucoup de plaisir dans votre pratique, de la persévérance et de l'assiduité. Je vous jure que ça fait toute une différence dans une vie. Allez, à très bientôt.